Musique Je me suis baladé pendant plus de 4 ans aux 4 coins des océans. Et en fait, comment tout ça a-t-il commencé ? A 50 ans, j'ai réalisé que j'avais une peur énorme de l'eau et une peur des requins. Et en fait, il y a un peu moins longtemps, il y a 3 ans, après 2 ans d'aventure, je me retrouvais avec ça. Pourquoi j'avais accepté ? On était dans le Cavango et on était là pour rencontrer les hippopotames et les crocodiles. Et en fait, j'avais accepté l'invitation d'un ami un peu à contre-cœur parce que j'avais un mauvais pressentiment par rapport à cette aventure. Et le deuxième jour de l'aventure, donc voilà le premier jour, je tombe nez à nez. J'avais un peu anticipé ces mouvements, je plonge tête première pour arriver nez à nez avec ce crocodile. Et je fais cette photo. Le soir, au coin du feu, on est dans un camp de base dans le Delta. Je montre, j'ai malheur de montrer cette photo aux 4 autres photographes sud-africains qui tirent tous la tête parce qu'ils avaient soit une patte arrière, un morceau de queue, un morceau de tête, parce que le crocodile essayait chaque fois de nous éviter et il se déplaçait rapidement dans l'eau. Donc j'avais fait une photo qui, nous verrons le lendemain, va être un des facteurs aggravants d'une situation. Donc le lendemain matin, à 7h du matin, les autres photographes disent « Non, non, on n'a pas le temps de petit déjeuner, on doit y aller, les crocodiles nous attendent, tous remontés comme des coucous en disant « On veut une bonne photo de crocodile ». Et donc on part, on croise un premier crocodile de 3 mètres, un petit crocodile, et on voit ce crocodile qui essaie directement de nous échapper. Donc il se met à l'eau, je ne me mets pas à l'eau. Et puis 3 heures plus tard, on arrive à l'embranchement d'un tout petit canal qui devait faire à peine 3 mètres de large et de la rivière. Donc vraiment parallèle, le canal fait comme un arc par rapport à la rivière. Et la rivière fait 3 mètres, 4 mètres de profondeur et une dizaine de mètres de large. Et on voit une bête immense, on voit son dos. On le voit parce qu'il est dans moins de 2 mètres de haut. Et donc on voit un animal qui doit faire au moins 5 mètres et avoir à peu près cette largeur-là. Donc c'est vraiment un animal assez puissant. Et donc t'aides dans le courant pour éventuellement avoir des signaux de proie éventuelles. Et donc l'opérateur, la personne qui nous emmène, nous dit « Bon, je vais vous déposer en amont. Vous mettez à l'eau comme vous voulez, donc aucune consigne de sécurité. Je trouve ça quand même un peu bizarre. » Et donc moi, je choisis de prendre, de mettre dans ce qui me semblait être le plus sûr. Donc je mets dans la rivière. Parce qu'au moins, je dis que si je croise le crocodile, il a le moyen de s'échapper. Trois plongeurs entrent par le canal. Et donc je suis avec le cinquième, le quatrième photographe. On est tous les deux dans la rivière. Je suis prêt le premier, je mets à l'eau et je commence à avancer. J'ai une visibilité à peu près jusqu'à la première rangée. Donc 3-4 mètres de busy, confortable. Et on se laisse porter par le courant. Puis tout d'un coup, je ne vois plus rien du tout. Je ne voyais plus ma main quand je la mettais devant le masque. J'avais juste la possibilité à tâton de sentir la berche sur ma main droite. Donc j'ai vraiment une sensation instantanée d'insécurité. Tout mon corps qui me dit que vraiment là, je suis en train de prendre des risques énormes. Donc je fais surface. Je pose mon caisson sur le petit banc de sable qui nous sépare du petit canal. Et quelques secondes plus tard, j'ai enfin l'explication pourquoi je ne voyais plus rien. C'est en fait l'autre plongeur qui avait palmé pour me rattraper. Il avait soulevé la vase. Et en fait, ni lui ni moi ne voyons plus rien. Et dont lui était arrivé, et comme j'étais déjà posé, sur le bord il y avait un peu moins de vase. Donc il l'a vu. Et en fait, il me dit, move, you are sitting on the bloody crocodile. Et en fait, j'avais le genou gauche. Je croyais m'appuyer à la berge. Et en fait, j'avais le genou gauche juste devant la patte arrière droite du crocodile. Et évidemment, lui est livide, tremblant. Donc on se tire tous les deux le long de la berge sur les herbes. Et on met 2-3 mètres d'écart entre le crocodile et nous. Et dans un niveau de stress élevé. Je décide d'attendre, parce qu'évidemment on est là pour faire des photos. Mais il y a une part de moi qui me dit, non, non, tu n'es plus du tout à ta place. Donc je décide d'attendre un tout petit peu, de regarder si je vois quelque chose ou pas. Et puis de traverser la rivière. Et finalement, après quelques secondes, je décide de traverser la rivière. Donc je me ré-immerge, je mets un mètre sous la surface. Je commence à faire 3-4 mètres. Et j'arrive, je reprends un peu d'air, parce que je n'ai même pas pris mon détendeur. Et j'entends, he got Alain, he got Alain. Et je me retourne, et à 4-5 mètres de moins, je vois l'ami qui m'avait emmené dans cette aventure. En train de voltiger, le bras dans la gueule du crocodile. Et donc à partir de là, un autre ami sud-africain qui était juste à côté s'est jeté sur lui. Donc là, la preuve de courage est absolument indéniable. S'est jeté sur lui au risque de mettre sa vie en danger. Et il a aidé à respirer chaque fois que le crocodile lui permettait de le ramener un peu vers la surface. Et lui a sauvé la vie. Donc, je l'ai fait courte. En quelques minutes, nous avons pu sortir Alain de l'eau, parce que le bateau est arrivé. Nous avons donné des coups de gaffe sur la gueule du crocodile pour qu'il le lâche. Il l'a heureusement lâché. Et puis tout le monde est sorti de l'eau. Il a commencé un parcours du combattant qui a duré 11 heures pour l'amener, pour trouver finalement un hélicoptère, un avion, l'amener à Johannesburg au Milpark Hospital. Donc, deux ans et demi plus tard, Alain aujourd'hui a retrouvé un peu l'usage de sa main. Il a subi 15 opérations, des grèves en tout genre, etc. Il faut savoir qu'il est né sans main gauche, avec une malformation congénitale. Donc, vous voyez... Donc, je voulais en fait commencer par là pour dire, mais comment peut-on en arriver là, à faire quelque chose d'aussi stupide ? Dans la mesure où on a appris 15 jours après l'accident, on a appris par le spécialiste des crocodiles au Kavango qu'on n'aurait jamais dû être là. C'était la période de reproduction des crocodiles. Et donc, la température de l'eau avait recommencé à monter. Et donc, l'activité des crocodiles était déjà extrêmement élevée. Comment en arriver là ? Eh bien, tout simplement. Il y a six ans, j'ai décidé de dépasser ma peur de l'eau. Je sais, ça peut paraître un peu stupide, mais j'avais peur de l'eau. Et donc, cette peur de l'eau, j'ai commencé à m'y confronter. Je gérais un projet immobilier à Ibiza, qui est un projet de développement durable. Et puis, donc, j'ai commencé l'hiver à nager. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que nager, je n'étais jamais à l'aise quand j'étais en mer. Donc, je me suis acheté un masque palme et tuba. En voyant, j'avais déjà un petit peu plus de confort. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui m'inquiétait toujours, c'est ce qu'il y avait en dessous. Donc, j'ai commencé à plonger. Et quand j'ai plongé, je me retournais pour voir s'il n'y avait pas un requin qui arrivait derrière moi. Ibiza, vous imaginez. Donc, ça, c'est le début de cette histoire. Avant, j'ai eu une vie d'homme d'affaires, où je côtoyais les requins en costard-cravate. Donc, c'était une autre espèce, probablement beaucoup plus dangereuse. Et donc, il y a maintenant cinq ans, j'ai rencontré mon premier requin. Et en une rencontre, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, vous connaissez les mécanismes de la peur. En fait, on se dit qu'on a peur d'une chose. Et en fait, il y a deux types de peur. Il y a une peur qui est fondée parce qu'un jour, vous vous êtes brûlé, parce qu'un jour, vous vous êtes fait mal. Donc, c'est une mémoire cellulaire. Vous avez accumulé dans votre mémoire cellulaire un souvenir douloureux ou difficile. Donc, ça, c'est une peur qui est vraiment inscrite au plus profond de vous-même. Lorsque vous êtes face à une situation, votre cerveau se dit, « Tiens, est-ce que je suis dans un monde connu ou inconnu ? » Vous êtes dans une situation que votre cerveau ne reconnaît pas. Il va envoyer à votre corps des signaux. Votre corps va dire, « Attention, je suis dans un monde inconnu. Je suis à la limite de ma zone de confort. » Là, vous avez deux choix. Le premier, c'est de dire, « Ok, je ne connais pas, je vais faire marche arrière. » Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous allez renforcer ce même signal d'inconfort et votre peur. La deuxième alternative, c'est de dire, « Ok, je ne connais pas, mais qu'est-ce qui se passe si je vais voir un peu plus loin ? » Si je pousse un petit peu cette limite, je soulève le voile et je vais voir. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que petit à petit, chaque expérience l'une après l'autre, sans pour autant prendre un quelconque risque au niveau de votre intégrité physique, vous allez créer au niveau neuronal, d'abord un fin fil, et puis petit à petit, vous allez créer un sentier, et puis vous allez créer un chemin, et puis une véritable autoroute neuronale. Et là, grâce à cette connaissance accumulée, vous allez augmenter votre zone de confort, et vous allez pouvoir gérer des situations qui étaient d'abord perçues comme étant extrêmement dangereuses, et vous vous rendez compte qu'en fait, cette notion de danger, elle est toute relative. Donc, une invitation déjà, allez voir derrière vos peurs. Donc, après cette aventure... Pardon, je n'ai pas de... Ah, voilà. Donc, comme on est arrivé là, on l'a vu, une telle prise de risque. Donc, la jeunesse, je vous en ai parlé, et donc toute cette... Pardon, j'ai un petit problème... Ah, voilà. Voilà maintenant où on en est après 4 ans. Et je vais vous montrer quelques exemples, parce qu'en fait, quand vous êtes dans une aventure comme celle-là, on ne va pas du jour au lendemain faire ce que vous voyez là, c'est-à-dire vous confronter à un grand blanc, aller caresser un grand blanc. Quand vous faites une aventure, il y a un élément déterminant. C'est un, l'apprentissage, donc avoir une préparation. Pendant cette période de préparation, vous adressez au meilleur spécialiste possible, parce que ça vous permet déjà d'augmenter votre connaissance, parce qu'en fait, quand votre ignorance est grande, votre risque est grand, parce que vous n'avez aucune idée du milieu dans lequel vous entrez, donc tout va vous paraître inconnu, une relation sociale, et vous ferez très attention avec ceux où vous ne pouvez pas établir de rapport social. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on a parlé de la préparation, apprentissage progressif. Comment on commence à travailler avec des requins ? Ben voilà. On est agenouillé, on a un débordoir, un bâton, et les requins viennent vous dire bonjour. Normalement, ils sont censés être devant vous, loin devant vous, et de temps en temps, il y en a un qui arrive par derrière sans prévenir. Donc ça, ça fait partie des impondérables. Le niveau de risque par rapport à votre ignorance du milieu, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Quelques exemples de situations qui auraient très bien pu mal tourner si on n'avait pas été compétent, si on n'avait pas eu la connaissance des comportements à avoir et avoir une bonne lecture du comportement des animaux. Les deux photos qui suivent maintenant, il y a, en tout et pour tout, il doit y avoir moins d'une demi-seconde d'écart entre les deux photos. Je travaille avec une athnée sud-africaine, Hanley Brinslow. Vous voyez, on est au milieu de requins bordés en Afrique du Sud. Et sur le bateau, j'ai un capitaine extrêmement sympa, André, qui a entendu le briefing que j'ai fait avec Hanley en disant, voilà, je voudrais que tu arrives comme ça, essayer de prendre un moment où il y a un flux parallèle à moi au niveau des requins, et tu essaies, je voudrais te faire participer comme si tu étais un d'entre eux. Et en fait, ce capitaine n'a rien trouvé de mieux que de jeter des sardines sur mes épaules en disant, je vais aider Jean-Marie à voir ce qu'il veut. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, on voit toujours, ça c'est ce qui reste de la perspective d'Hanley. Donc j'ai continué à photographier, mais regardez, donc je suis, j'ai un mur, j'ai les requins qui viennent autour de moi, j'entends les claquements des mâchoires vraiment partout autour de moi. Ça c'est vraiment une situation, heureusement, la seule chose que j'ai fait, j'ai vidé mes poumons pour me laisser couler, pour dépasser la zone à risque et entrer dans une zone où je me sentais plus à l'aise. Donc ça, c'est aussi une expérience un petit peu inattendue évidemment, parce que je ne pourrais jamais imaginer qu'il fasse une chose pareille, mais là où on prend des risques, et c'est seulement ma connaissance et mon calme, acquis au fil des plongées et des années de travail avec les requins, qui m'ont permis de gérer ça convenablement. Autre situation, c'est le même plongeur que tout à l'heure. Donc très très grande expérience avec les requins. Ils posent la main vers l'œil du requin, vers l'avant du requin. Normalement, le requin se détourne naturellement, parce qu'il est gêné au niveau de son regard et si vous faites ça à un cheval ou à un animal, il va d'office tourner la tête de l'autre côté. À part que ce requin-là, il n'entend pas de cette oreille-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il provoque une attaque. Il se dit non, je ne vais pas me laisser détourner et il vient pour intimider. Donc c'est un requin qui est territorial et vous allez voir comment le plongeur gère. Parce qu'il a une connaissance parfaite de l'animal, aucun effort, il utilise le bout des doigts sur la tête du nez du requin et il utilise l'effort du requin pour déplacer le requin latéralement. Donc il se pousse à l'écart du requin. Donc pour vous montrer que même avec un requin extrêmement agressif, c'est un requin blanc, entre 3,50 mètres, mâle, puissant, il y a moyen de gérer. Donc vous voyez, ça c'est un peu le délice à gueule, c'est ce requin-là. Et on va terminer par une autre expérience, état psychique et état physique. J'ai commis, c'est probablement l'erreur la plus magistrale que j'ai connue, que j'ai commise en 4 ans de travail avec les prédateurs. Voilà, une femelle entre 4 mètres et 4,50 mètres. Elle n'a jamais vu l'homme, ça se voit son comportement, donc elle est beaucoup plus inquisitive. Et ce jour-là, on avait une tête de ton frère, il est là, et donc il y a beaucoup de fluides corporelles, et donc nous avions un appât de choix. Si ce n'est qu'en fait, c'est un appât de choix, oui, mais c'est extrêmement stimulant pour le requin. Et ça veut dire que ce qui s'est passé, le requin a dégagé un congénère en nageant en parallèle, ensuite, il a dégagé les 3 plongeurs qui étaient à l'extérieur, vous les voyez ici, en s'attaquant au plus faible des 3, celui-ci, qui venait d'avoir un bébé, donc il était plus nerveux que d'habitude, il avait quelque chose à perdre. Et puis, moi, j'étais malade, donc j'avais de la fièvre, et c'est là, en fait, le facteur aggravant, c'est que j'étais agenouillé sur la cage, et j'attendais pour faire les photos quand cette femelle venait prendre la tête de thon. Et alors, vous allez voir, elle vient pour prendre la tête de thon, et puis elle me voit, elle est capable de sentir le fait que je ne suis pas bien, et en fait, un prédateur, il dégage, il élimine les plus faibles. Et en fait, ce jour-là, je n'ai pas respecté mon ressenti, pas respecté mes limites, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, elle est montée, et j'ai une confrontation directe qui a failli mal se terminer. Conclusion, je crois que le temps imparti est déjà passé. Partez à l'aventure, oui, préparez-vous convenablement, faites appel aux meilleurs professionnels ou aux gens qui ont beaucoup d'expérience pour déjà éviter les erreurs des débutants, ne mettez pas votre intégrité physique et votre vie en danger, quel que soit le résultat que vous voulez obtenir. Et une dernière chose, l'histoire des photographes, attention à la concurrence. on commence à avoir des rapports d'égo et c'est la pire des choses, c'est vraiment un facteur où on laisse de côté son jugement pour aller chercher une meilleure photo et c'est la dernière des choses à faire. Donc, bonne chance dans vos aventures et j'espère que vous ne prendrez pas autant de risques que ceux que j'ai pris de le crocodile. Merci. 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 Merci.